On le perd où ? C'est surtout où vous voyez qu'on aurait pu gagner ? Bon on le perd, on le perd, on le perd. On ne s'est jamais mis en situation de pouvoir le gagner. Je pense que c'est plus comme ça qu'il faut voir les choses. Là tout de suite ça m'agace plus que ça m'inquiète. On verra demain. Non ça m'inquiète. Je sais que c'est toujours piège. Ce genre de match, même si on sait d'où on vient, on est humble, on arrive d'Antibes, on a un match dans deux jours, trois jours contre Chalon-Reims, dans la tête des gars, la Coupe de France. A l'inverse, le Havre, ils viennent de perdre chez eux contre Sergi. Eux ils ont tout à gagner ce soir et ils jouent très bien. Il faut aussi mettre ça sur le Havre. Donc voilà, je pense que si on rationalise, qu'on prend un peu de hauteur, on ne va pas sauter de joie, mais de s'inquiéter, on fait une contre-performance contre une très bonne équipe du Havre, qui a été très à droite, avec un Ricain qui a fait un gros job, je crois qu'il a 29 dévalles de tête. Duport et Var nous ont aussi... Donc inquiets, non. Frustrés ce soir, oui. Énervés ce soir, oui, un peu. Dès le premier quartan, je vois que tout le monde le voit, qu'on n'est pas dans une intensité de match pour gagner. Je ne dis pas qu'on joue pour perdre, mais on sent qu'on est sur un faux rythme. Et ce n'est pas ce rythme qu'il nous faut, nous. Là, on fait le jeu du Havre en faisant ça. Donc oui, oui, dès le début de match, je ne suis pas content de comment ça se déroule. Oui, alors là, on ne prend pas un gros écart, mais c'est qu'on ne s'installe pas dans le match, on n'est pas... Ouais, je trouve qu'on n'est pas prêt encore. Ouais, on essaie de travailler quelques défenses. Là, on a... Parce que cette équipe aussi nous pose des problèmes avec des cinq, enfin des grands qui shootent. Donc qui, au lieu de roller, restent au large. Donc on a été sur du protect un petit peu plus haut. On a bossé à l'1-3-1 qui avait posé pas mal de problèmes en team. Donc oui, on a aussi fait des ajustements défensifs. On a travaillé aussi. J'en parle... Je ne sais pas, vous avez remarqué, je parle rarement des blessés, même jamais. Je cherche rarement d'excuses. Mais poser la question... Oui, Arnaud peut nous apporter une énergie qu'on n'a pas, éclaircir un petit peu le jeu avec son shoot, sa vitesse. Puis en tant que capitaine, on est un petit peu en manque de... Ouais, je trouve qu'il manque un petit truc en ce moment, ce qu'Arnaud apporte. Ah bah clairement, on a un déficit d'adresse. Donc Arnaud peut combler ça en apportant aussi du danger, sans même shooter, nous ouvrir plus d'espace, clarifier un petit peu le jeu. Mais je pensais que vous alliez me poser la question. Elle n'a pas été posée, mais je... Arnaud va pas résoudre tous les problèmes d'adresse et tous nos paniers ratés dans la raquette. À trois points, on sait que ça fluctue, on sait qu'il va y avoir des hauts et des bas. Dans la raquette, là, ça commence à devenir pénible, quoi. Parce que... Et puis c'est... C'est contagieux parce que j'ai l'impression que toute l'équipe, maintenant. Donc on va essayer de... Ça, c'est pareil. Vous allez me dire comment on travaille ça. On en rate un, on en rate deux. Ça fait quelques matchs qu'on rate des petits trucs comme ça. On va se bloquer là-dessus et je suis pas sûr que ça ne nous rentre pas un petit peu dans la tête et qu'on commence à douter, à se dire... Et puis à rater des petits trucs faciles. Mais ça, à la limite... Oh là, il faut un petit déclic. Un ou deux paniers, c'est reparti. On voit qui ce soir qu'il met dedans. Le dernier match, il était... Il en avait raté un ou deux. Il a réglé la mire. Bon, là, c'est d'autres joueurs. Espérons que ce ne soit pas trop contagieux. Mais c'est des choses... Je pense que ça va et ça vient avec la confiance. Et quand on aura une bonne dynamique offensive et que... Voilà, on aura pris la mesure de ce qu'on doit faire. Moi, ça sera beaucoup mieux. Mais d'explications, là, aujourd'hui, pourquoi... Non. Ben là, de toute façon, dans trois jours, c'est championnat. Et puis, on n'a plus de coupe et plus de leaders' cup. Donc, par la force des choses, c'est focus championnat. Focus championnat. Et bon, maintenant, on connaît notre... Voilà, on connaît notre objectif. On sait que c'est le maintien. Maintenant, on a fait un match et on reste 33. On n'a plus de coupe, plus de leaders' cup. Donc, on va se concentrer sur le championnat, oui. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !